Les gens spirituels savent bien que notre monde est rempli de dangers. Nous sommes entourés d'incertitudes, des menaces innombrables nous guettent à chaque instant. Certaines se voient à l'œil nu, d'autres sont plus subtiles, invisibles. Heureusement, Dieu a promis de protéger ses enfants. La vie n'est pas une récréation, c'est un champ de bataille. Pourtant, chaque jour, nous devons nous rappeler la promesse que Dieu nous a faite. Il est notre bouclier, notre gardien nous protégeant à chaque instant. Mais savez-vous quelle est la première chose à comprendre ici ? Quelque chose de précieux mérite d'être protégé. Alors, ne le niez pas, vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Peut-être que vous rejetez cette idée, mais cela ne change pas la vérité. Vous êtes précieux pour Dieu. Et c'est pourquoi, pendant que vous marchez sur cette terre, Dieu a mis en place des mécanismes pour assurer votre protection. Aujourd'hui, je vais vous révéler six manières par lesquelles Dieu vous protège, vous, son enfant. Attendez-vous à des révélations choquantes et à des vérités surprenantes. Préparez-vous, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre vie pour toujours. Dieu vous protège par sa constante surveillance. Pas une seule chose en ce monde et même dans l'univers ne se passe à l'insu de Dieu. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'ils se montrent forts en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Imaginez-vous un instant. Comment vous sentiriez-vous, sachant que vous êtes constamment observé par un Dieu aimant, qui n'a que vos intérêts à cœur ? Cela vous fait-il peur ? Ou au contraire, cela vous apporte-t-il une tranquillité supplémentaire ? Avez-vous réfléchi ? Alors, comment vous sentez-vous en sachant que vous êtes sous la protection d'un Dieu aimant ? Pensez-y. Votre perception de Dieu est-elle celle d'un tyran prêt à vous écraser si vous dérogez à ses règles ? Ou plutôt celle d'un être d'amour inconditionnel qui a envoyé son Fils parfait pour combler le fossé du péché et vous offrir la vie éternelle ? Si vous choisissez de voir Dieu comme cet être d'amour, alors oui, vous gagnerez un niveau supplémentaire de paix. Car même si vos ennemis conspirent contre vous, Dieu est là pour renverser leurs plans. Maintenant, jetez un œil sur la troisième façon dont Dieu vous protège. Dans son arsenal de protection, Dieu dispose d'une armée d'anges prêtes à voler à votre secours. Élysée pria et dit « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Cette même protection vous est offerte à vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui. Souvenez-vous que vous êtes entouré d'une armée d'anges prêts à intervenir à la demande du Seigneur. C'est maintenant le moment de découvrir les deux prochaines façons dont Dieu vous protège en établissant des haies de protection autour de vous et de vos biens. Chaque danger, chaque malheur, chaque maladie, il a déjà vaincu. Votre protection est scellée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucune épreuve, aucun combat, aucune épreuve trop grande que le sang de Jésus ne puisse vaincre. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à douter de cette protection ? Restez à l'écoute pour découvrir comment faire face à vos doutes. La cinquième façon dont Dieu vous protège est par l'assurance de sa présence. Psaume 23, 4 Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Peu importe à quel point les temps peuvent être difficiles pour vous, peu importe combien la situation peut vous sembler sombre, Dieu est avec vous. Sa présence est une protection, une force qui vous soutient lorsque vous êtes faible, et une lumière qui guide vos pas dans l'obscurité. Que se passe-t-il lorsque vous ne ressentez pas cette présence divine ? Comment pouvez-vous renouer avec Dieu dans ces moments de doute et de peur ? Nous allons découvrir comment vous reconnecter à Dieu dans les moments les plus difficiles. La sixième façon dont Dieu vous protège est par son amour. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils uni, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour est votre ultime protection. Il est un bouclier inébranlable contre tout mal, une forteresse inébranlable contre toute adversité. Qu'en est-il de ceux qui ne ressentent pas cet amour de Dieu ? Comment peuvent-ils faire l'expérience de cet amour divin qui promet protection et sécurité ? Dieu a mis en place un certain nombre de moyens pour vous protéger, de sa surveillance constante à la protection de son amour inconditionnel. Vous pouvez être assuré que vous êtes entre de bonnes mains, que ce soit par le biais de ses anges, de la haie de protection qu'il a dressée autour de vous, du Saint-Esprit qui vous guide, du sang de Jésus qui vous a racheté, ou de sa présence constante à vos côtés. Dieu est toujours là pour vous protéger. Et n'oubliez pas, peu importe à quel point les temps sont durs, peu importe à quel point la situation semble désespérée, Dieu est avec vous. Et avec lui à vos côtés, vous pouvez affronter n'importe quoi. Alors tenez bon, gardez la foi, et sachez que vous êtes protégés par l'amour de Dieu. Avez-vous déjà ressenti ces différentes façons dont Dieu vous protège dans votre vie ? Écrivez-nous cela dans les commentaires, que cela vous inspire-t-il partager avec les autres auditeurs ? Envoyez à votre tour un signe en vous abonnant à cette chaîne et en nous soutenant. Vous pouvez rejoindre cette chaîne, bénéficier davantage et nous faire un super merci. Dans notre prochain épisode, nous allons explorer encore plus en profondeur ces questions et révéler des vérités encore plus profondes sur la façon dont Dieu veille sur nous.